bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du scape qui est juste derrière moi vous le connaissez très bien il est temps de débriefer ça fait environ entre cinq et six mois qu'il a été fait et je pense que c'est le moment de tout vous raconter parce que bah je vais le démonter quoi allez c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 Voilà donc je me suis dit que avant de le démonter ce serait quand même pas mal que je vous raconte tout ce qui m'est arrivé sur ce bac. Toutes les expériences que j'ai vécu et tout ce qui m'est arrivé de bien, de pas bien etc. Et donc c'était le moment parfait parce que bientôt je ne l'aurai plus en image donc je me suis dit me mettre juste devant c'est cool. Donc on va recommencer par ces débuts. Après le premier mois de mise en eau j'ai eu des petites cornes de serre. Donc j'ai eu des problèmes un peu d'algues en fait. Donc j'ai eu des algues filamenteuses. Ça c'était à cause du cycle. Après j'ai eu des cornes de serre donc ça c'était un mauvais réglage du CO2. Et je me suis rendu compte que mon CO2, mon kit CO2 baissait au fur et à mesure. Au fil des jours en fait il baissait sa puissance. Et du coup en fait j'avais mes dévariations de CO2 qui étaient tout le temps là. Donc j'ai fini par changer complètement le kit après avoir vraiment fait une investigation dessus pour pouvoir trouver le problème. Je ne l'ai pas trouvé donc j'ai fini par m'en débarrasser et utiliser un autre kit. Donc une fois ce kit mis en place en fait ça a totalement réglé les problèmes que j'avais au niveau des algues cornes de serre. J'ai commencé à retrouver un aquarium qui était quand même beaucoup mieux au niveau du visuel, de la santé des plantes etc. Le CO2 en début de journée tournait un bon régime. Ensuite en milieu de journée il se baissait et pour à la fin de la journée quasiment ne plus fonctionner. Et à chaque fois qu'on redémarrait la journée en fait ça recommençait. Donc c'était vraiment un casse-tête monstrueux. J'ai essayé tout. J'ai changé le CO2, enfin le diffuseur. J'ai changé le compte bulle, j'ai changé l'anti-retour. J'ai tout changé un à un sur le système pour être sûr vraiment que ça venait du système. Et la seule chose que j'ai pu déduire c'est que ça venait soit du détendeur, soit des bouteilles en question. Donc j'ai fini par vraiment me séparer du kit et changer. Donc après cet épisode d'alc que j'ai vécu, j'ai rajouté des plantes, des épiphydes. Donc quelques micro-zorums. Donc il y avait la micro-zorum forklift, la micro-zorum trident. Il y en avait quelques autres. J'ai rajouté quelques bucéphalandra je crois. Donc j'ai rajouté quelques plantes épiphydes vraiment parce qu'en arrière-plan ça commence à devenir très touffu. Et en avant-plan en fait c'était un peu vite quoi. Donc du coup je me suis dit allez hop c'est parti on rajoute des plantes. Ça va vraiment contrebalancer et on va avoir quand même deux végétations très fortes à l'avant-plan et à l'arrière-plan. J'ai même rajouté vers la fin des Hygrophila pinnatifita vraiment pour encore en plus redonner ce côté touffu vraiment bien bien planté. Quelques semaines après en fait est sortie ma vidéo que vous avez vue sur la chaîne des trois mois de l'aquarium. Donc c'était une vidéo vraiment super cool. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. C'était vraiment cool. Je trouve ça sympa les vidéos où on n'est pas forcément obligé de parler. Juste une petite vidéo détente avec l'aquarium, les poissons etc. Donc si ça te plaît n'hésite pas à le dire dans les commentaires. J'en referai d'autres comme ça. J'ai vu que celle du blackwater avait un peu moins marché. Mais bon après c'est pas de l'aquascapping donc forcément ça en intéresse un peu moins. Fais-moi en part dans les commentaires si ça continue de t'intéresser ou si tu préfères me voir parler avec les bacs en arrière-plan ou autre chose. Ensuite une fois le tournage effectué et tout. Quelques semaines après j'ai encore eu quelques problèmes. En fait j'ai eu le CO2 que je pense que j'avais besoin d'augmenter le CO2. Je ne l'ai pas fait et en fait j'ai moins regardé ce bac parce que j'avais beaucoup d'occupation. Et du coup c'est là que sont apparus d'autres algues plus la fameuse coupure de courant qui m'est arrivé plusieurs fois. Donc en fait j'en ai eu deux et deux de six heures environ. Et ça ça m'a vraiment certainement tué une partie des bactéries que j'aurais préféré garder. Et du coup les algues sont revenus petit à petit et c'est là que j'ai eu le début des embrouilles en fait encore avec les algues. En plus à ce moment précis si tu veux j'ai eu un problème de santé de dos qui m'a empêché de faire les changements d'eau. Parce que je n'avais pas un système qui était vraiment cool pour changer d'eau. Et du coup j'ai fini par laisser un peu de côté cet aquarium. Et ça a été des enchaînements successifs de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais à ce moment là précis, j'ai eu des algues. J'ai eu pas mal d'algues et ça a été vraiment pas facile à gérer quoi. Donc j'ai repris tout ça et j'ai essayé de faire le maximum pour m'en sortir. Et donc j'ai repris des changements d'eau successifs etc. Et j'ai continué à, une fois les problèmes de santé terminés, j'ai repris vraiment la maintenance carré carré pour essayer de ne plus avoir de problème d'album. Après la vidéo des 3 mois, en fait je me suis rendu compte que j'avais un bébé barbu. Donc ça, ça m'a énormément surpris. C'était vachement drôle de découvrir ça entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il y a eu une dénaissance dans le bac. Donc malheureusement il n'y en a qu'un qui a survécu. Bon après c'était pas un but recherché mais donc à un moment donné ils se sont reproduits. Et en plus ils ont eu les rotala vraiment pour se cacher. Donc je pense qu'il y en a un qui a réussi à survivre en se cachant dans les rotala et pas se faire bouffer par les autres. Donc j'ai trouvé ça plutôt assez drôle et tout. Et j'ai fait peut-être quelques petites photos vraiment pour immortaliser le moment. Parce que bon je pense que les barbus, je ne les garderai pas de toute façon. Parce que je les trouve un peu gros pour ce genre de bac. Donc ils vont repasser dans un gros bac. Et je vais laisser mettre des plus petits poissons à la place dans ce genre de bac. Et j'ai eu une perte. Donc un jour je me suis réveillé, je suis rentré dans l'affiche room. Et il y avait un poisson, il ne restait plus que son squelette. Et les escargots étaient dessus. Donc je ne sais pas ce qui s'est produit. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Mais je n'étais pas là pour le voir. Et c'est la faune du bac qui s'en a occupé. Donc j'étais un peu dégoûté. Et genre quelques semaines après j'ai découvert le bébé. Donc j'étais plutôt content et à la fois un peu embêté pour le poisson qui est mort. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Aujourd'hui le bac est quand même mieux. Bon il n'est pas parfait. Comme tu peux le voir dans certains plans. Il y a encore un peu d'algues de corne de serre. Mais ça je vais te l'expliquer pourquoi. C'est parce que je n'ai pas mis de capsule d'engrais pour réenrichir le sol. Et comme je suis en manque de bactéries. Il s'est passé une chose. C'est que le sol en fait. Le sol est épuisé. Donc les plantes se sont mises à stresser. Les bactéries ne s'occupent pas des algues qui tournent dans le bac. Et du coup en fait j'étais un peu envahi d'algues de corne de serre. C'est pour ça que les changements d'eau peuvent être vachement utiles par moments. Et du coup j'essaie de faire en sorte que ça soit régulé. Pas que ça s'enlève parce que je n'ai pas voulu mettre de capsule. Parce qu'en fait comme je démontre le bac évidemment. Je ne voulais pas mettre de capsule seulement pour quelques semaines. A part ça l'aquarium bulle énormément. Il a des couleurs de malade. C'est un aquarium vraiment que j'adore. Et c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Que je pense reproduire encore et encore. Parce que c'est vraiment un style qui me plaît le plus je pense. J'adore quand ça pousse. Il y a beaucoup de changements rapidement etc. Même si j'aime bien tous les autres genres de style. Donc nature aquarium, diorama style etc. Mais je pense vraiment que j'aurai toujours un bac comme ça. Avec des plantes qui poussent etc. Parce que c'est vraiment super cool. Je ne t'ai jamais parlé de la technique à part peut-être la remplette que tu sais. Donc en dessous de l'aquarium il y a un filtre sunsun millilitreur. Donc millilitreur pour 80 litres. C'est pas mal quand même. C'est peut-être... Certains diront c'est peut-être un poil trop. Moi je pense que c'est limite pas assez suffisant. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et bon à part le fait que sunsun est un peu bruyant. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt efficaces pour le prix. Je préférais passer à des filtres JBL. Mais au moment où je l'avais acheté j'avais pas trop les moyens. Donc j'ai pris un sunsun. Et j'en suis plutôt satisfait. Niveau rapport qualité-prix. Ça vaut quand même le coup. A l'intérieur du filtre il y a seulement 2 litres de masse filtrante. Et je pense en rajouter un 3ème litre. Quand je changerai de bac. Enfin quand je vais refaire le bac. Je rajouterai encore des masses filtrantes de filtration. Parce que je trouve que c'est quand même mieux d'avoir le maximum de bactéries possibles. Pour la lumière vous le saviez déjà tous. J'en avais montré dans quelques vidéos. Mais je pense que beaucoup de gens ont cette rampe. Parce qu'elle est aussi pas chère. Et très qualitative. Donc c'est la Chieros RGBA+. C'est une rampe qui fait largement le job. Je pense que si je pouvais éclairer plus. J'éclairerais plus. Parce que je trouve que c'est mieux pour les plantes. Parce que bon. Quand même le besoin principal des plantes c'est la lumière. Faut pas se le cacher. Mais c'est une lumière qui fait complètement le job. Elle a des couleurs vraiment super top. Et c'est vraiment une lumière que je recommande. Si on cherche vraiment les couleurs flashy dans l'aquarium. Quelque chose qui ressort vraiment quoi. Celle-ci c'est le modèle de 60 cm. Donc pile la taille du bac. J'ai vraiment pris ce modèle là. Pour avoir le plus de lumens possible. Vu que c'était quand même un bac avec des plantes qui réclament de la lumière. Puis je voulais surtout rouge. Donc c'était vraiment une nécessité pour moi. D'avoir le maximum de lumens. Mais avec un bon rapport qualité prix quand même. Pour la fertilisation. J'utilise 6 cams. Je te l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Sur la fertilisation. C'est un engrais que j'utilise depuis le début. Avec ce bac. Et que j'utilise en régime très pauvre. Pour faire rougir les plantes. Certains diront que c'est pas naturel. Moi en fait. Pour ce bac je m'en fiche un peu. Ce que je voulais c'était d'avoir des plantes rouges. C'est ce que j'ai eu. Et j'en suis très content. Donc si tu veux savoir. Comment j'ai fait pour avoir des plantes rouges aussi rouges que ça. Je t'invite à aller regarder la vidéo. Sur mon secret pour les plantes rouges. Et tu sauras tout. Pour trouver ton bonheur pour les plantes rouges. Comme quasiment tous les aquariums. Je change deux fois par semaine. L'eau de cet aquarium. A hauteur de 25%. Ce qui fait 50% par semaine. Donc c'est à peu près la norme. Au niveau de la maintenance du bac. Que je taille une fois par mois. Ça va. C'est pas trop non plus. Faut savoir que ça prend quand même un petit peu de temps. Surtout pour moi. Parce que je prends mon temps en fait. Je me dépêche pas non plus. Quand tu fais la maintenance. Avec la taille. Ça peut facilement te prendre une heure. Donc c'est ce genre de bacs. Qui sont quand même vachement prenants. Mais t'en retiens de la satisfaction et tout. Donc pourquoi pas. Moi ça me dérange pas trop. Après moi j'ai un peu plus de temps que d'autres gens. Donc forcément. Bah c'est plus facile pour moi. Mais pourquoi pas. Franchement ce genre de bacs. C'est super cool. Ça a vraiment un rendu assez touffu. Et moi j'adore ça. Maintenant tu vas te demander. Pourquoi je le démontre. En fait déjà j'ai envie de passer à autre chose. Tu vois. Le bac à 6 mois. Je voulais le garder à un an. Mais des fois les projets ça change. J'ai pas beaucoup de bacs. En fait. Pour la chaîne YouTube par exemple. Donc c'est aussi une des raisons qui va me pousser à changer de bac. Et j'ai un gros projet pour ce bac. Donc tu vas pas le revoir tout de suite. Mais j'ai un gros projet pour ce bac. Et donc du coup bah j'en avais besoin. Et j'ai pas forcément non plus la place de pouvoir rajouter 4 aquariums de plus dans la chambre. C'est pas possible. Donc je suis obligé de le démonter. C'est l'aquarium qui m'a fait découvrir le style hollandais. C'est le premier où je me suis vraiment lancé avec des rotala etc. Donc même si c'est pas vraiment un style hollandais. Je pense que je continuerai à en faire. Parce que c'est vraiment super cool. Donc je pense que dans mes 3-4 aquariums que j'ai à la maison. J'aurai toujours un avec des plantes comme ça. J'adore les rotala. Je pense que hors plantes épiphytes. Je pense que c'est mes plantes préférées. Donc j'adore en mettre partout. Même si je fais d'autres aquariums. Je pense que je les mettrai encore. Même si c'est pas des hollandais etc. C'est vraiment une plante que j'adore. Et du coup je pense que dans quelques temps. On verra un bac de ce style là. Que je vous ferai en vidéo. Il y a encore pas mal de styles à explorer. J'ai par exemple jamais fait des wagumi. Ni de forescape. Donc il serait peut-être temps que j'essaye aussi d'autres horizons. Et je le ferai avec vous en vidéo. Il est donc temps de dire au revoir à cet aquarium. Donc l'aventure continue. Moi je vais me concentrer sur le prochain scape. Et je suis impatient de pouvoir me mettre à l'oeuvre. Et de pouvoir vous montrer mon prochain scape. Youtube m'a vraiment motivé à faire de mieux en mieux. A essayer de vraiment me dépasser. Pour vous proposer vraiment des bacs qui sont agréables pour vous. Et pas forcément juste des bacs simples. J'espère que tout ça vous plaît. Et je suis super content que vous êtes autant à me suivre maintenant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Parce qu'il va y avoir d'autres vidéos. Et je vous garantis que ça va être du lourd. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501